Quand on travaille, on joue de plusieurs instruments. L'un d'eux le plus typique, en tout cas à 90%, c'est la rencontre avec les gens. La rencontre est la base pour toutes sortes de photographies. Les 10% restants, c'est la prise de vue. Mais je ne suis pas metteur en scène. Je suis plutôt une sorte de photographe qui travaille en collaboration. La plupart du temps, oui, je discute beaucoup avec les gens. De toute façon, il est souvent impossible de photographier les gens sans leur parler avant, sans leur faire savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, finalement ce que vous avez en tête, et eux ce qu'ils cherchent, le genre de photo qu'ils veulent. Et une relation de confiance. Ensuite, je leur donne mon nom, mes coordonnées, je note leurs adresses et je leur envoie les images qu'on a faites ensemble. Oui, c'est comme un album de famille. Et si un album de famille raconte une histoire, alors vous la retrouverez aussi ici, au Café Limits. L'histoire avec Tom Waits, dans les années 80, c'est qu'il m'a appelé une nuit vers 4h du matin et qu'il m'a demandé l'autorisation d'utiliser l'une de mes images. Vous connaissez cette image ? Alors moi j'ai dit, ok, j'aime ta musique, c'est ok. Et maintenant c'est la pochette de Rain Dogs. Mais bien sûr, le type dans l'image lui ressemble beaucoup à Tom Waits. Il se ressemble à Tom Waits. Les images de la série City Diary, ici dans la première galerie, sont récentes, 2005 à aujourd'hui. Les personnes qui apparaissent, je m'identifie elles. Elles sont de partout. Rome, Suède, Saint-Pétersbourg, Utrecht, Groningen, Gap, Saint-Etienne, Sette, Paris et encore Rome. Les images racontent à mon sens ce qu'est un être humain sans doute. Elles parlent de moi aussi, puisque je suis un être humain a priori. Et l'amour, tout le monde l'espère. Chacun veut être aimé, vu, proche de l'autre, plus ou moins. Non, ce ne sont pas du tout des gens seuls. Pas plus que moi en tout cas. Ils sont ce qu'ils sont. Ils ont des noms, des personnalités, des désirs, des secrets, des rêves. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est que je peux m'identifier à eux. Voilà les gens que je photographie. Car je ne photographie pas n'importe qui. Oui, je choisis mes sujets. À travers un regard, le langage du corps, la façon de parler. Je fais un choix. J'aime aussi beaucoup la balance entre être animal et être humain. L'animalité, les chats et les chiens. Voici mon appareil. Un contacts. J'ai pris toutes mes photos avec ça. Dans la série Café Diary, en tout cas. Et la série Café Limits, avec un Nikon F. Bon, celui-ci, je l'aime bien. Quatre flashs différents, simplicité d'utilisation. Et sa taille n'effraye pas les gens. Mais ça, c'est important. Non, exactement.